Les sources bien introduites aux élections militaires indiquent qu'actuellement, il y a consensus chez le commandant militaire d'évincé le général Shingria. Certes, ce général semble puissant, mais ça commence à s'écriter autour de lui. Le contingent mécontent prend de l'ampleur. La dégradation de la situation chez les militaires, notamment cet ordre verbal donné aux chefs de la première région militaire et aux commandants des forces armées navales, terrestres et aériennes, et à la gendarme et à la police, pour un état d'alerte le 11 avril, n'a fait qu'exposer encore cette boîte noire qui régente l'Algérie. Il y a plusieurs indicateurs qui font que Shingria n'est plus en odeur de sainteté chez ses pères militaires. Il y a aujourd'hui au sein de l'institution militaire des divergences entre les services de renseignement et le reste de l'institution militaire. Ces services de renseignement, qui sont autour de ce qu'en suit l'appui et le soutien du général Shingria, commencent à le lâcher. Eh bien, on sait très bien que le général Taufir reprend du poil de la bête, essaye d'imposer ses hommes. Donc, Shingria, pratiquement, il ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce qu'il continue à soutenir Tebboune comme il l'a fait ces derniers temps, ou est-ce qu'il doit l'abandonner comme le suggèrent et le souhaitent tous les militaires, c'est-à-dire contre tous les militaires, le commandement militaire, parce qu'il ne veut plus de ce Shingria, de ce Boun, et pour pouvoir priver Tebboune d'un deuxième mandat, l'éviction de Shingria devient impérative. Elle devient impérative dans la mesure où on ne révèle pas son jeu à Shingria, qui a trahi à plusieurs reprises, mais on fait pression sur Tebboune pour qu'il évince Shingria, ou bien c'est les deux qui partent ensemble. C'est-à-dire qu'au 7 septembre, Shingria ne sera pas candidat, et après l'élection présidentielle, Shingria ira suivre son président, chef suprême des forces armées. Maintenant, la loi d'état d'urgence que veut imposer Shingria, finalement lui a joué un mauvais tour, et il y a même certains officiers généraux, mais il est mécontent parce qu'il y a une grogne qui monte au sein des sujets militaires. Certains généraux ont fait jusqu'à parler de son incarcération, son arrestation sur l'incarcération à la prison militaire de Bida. Actuellement, ça bouillonne, ça bouillonne fort, vraiment, c'est le volcan qui risque d'exploser, tel jour à un autre, et on attend un petit peu ce qui va se passer. En tous les cas, beaucoup de monde n'accorde pas grand-chose pour la survie de Shingria à Sanko, soit avant l'élection présidentielle, soit après. Mais en tous les cas, il ne fera pas de vieux os, et Shingria est appelé à disparaître d'ici le mois de sept ans. Merci de votre attention, Sahaf Torkoum, et à demain, Inch'Allah. Au revoir et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada